C'est le moment des questions orales. La chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. À tous les jours, de plus en plus d'experts demandent au Premier ministre de ralentir la réouverture de l'Ontario et de ne pas assouplir les restrictions nous permettant de faire face à la COVID-19. Hier, quelques responsables sanitaires de renom ont demandé au gouvernement de ne pas mettre un terme à l'ordre et de demander aux gens de rester à la maison. Lawrence Lowe, à Peel, il est médecin hygiéniste en chef, a dit « Je suis très inquiet par la situation précaire dans laquelle nous nous retrouvons. » Il a le soutien de Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga, Aileen Davila, médecin hygiéniste de Toronto, a dit « Je n'ai jamais été si préoccupé par rapport à l'avenir que je le suis aujourd'hui. » Et bien entendu, le maire Tory appuie le docteur Davila. Le docteur Lowe, la mairesse Crombie, le maire Tory demandent tous au Premier ministre de faire ce qu'il faut et de ralentir la réouverture. La ministre de la Santé et la vice-première ministre, nous ne sommes pas en train d'effectuer une réouverture. Nous retournerons au cadre qui existait avant leur demande aux gens de rester à la maison. Nous allons le faire de façon prudente et de façon graduelle. Je sais que les variants constituent une source de préoccupation. À n'importe quel moment, nous pouvons mettre en place des mesures si nécessaire, ce qui signifie que cette région retournera en confinement. Mais pour ce qui est des commentaires de la Docteur Davila et du Docteur Lowe, nous prenons en considération leurs propos. Le Docteur Williams est en contact avec ses deux médecins. Nous allons recevoir de nouvelles données ce soir nous permettant de formuler la recommandation du Docteur Williams quant à la situation à Peel et à Toronto. Merci, le Président. Le Président, les Ontariens ont fait la bonne chose. Ils ont fait la bonne chose. Ils travaillent très fort pour arrêter la propagation de la COVID-19. Les gens sont absolument épuisés. Et donc, ils n'ont pas besoin d'un gouvernement qui va nous mener vers un désastre en raison d'une troisième vague. La vice-première ministre part d'un congé d'urgence, mais nous n'avons aucune information sur cette possibilité. Ils refusent de faire ce qu'il faut pour arrêter la propagation de la COVID-19, c'est-à-dire d'offrir des congés de maladies aux travailleurs essentiels qui vont au travail et qui propagent la maladie. Nous savons que les variants existent à Hamilton, à Simcoe, et ces zones ne sont plus en confinement. Le Dr Davila a dit le suivant. Une fois qu'il y aura un nombre très élevé de cas des variants, il sera trop tard. Pourquoi le Premier ministre n'agit-il pas ? La ministre de la Santé. Protéger la santé et la sécurité des Ontariens a été une priorité depuis le début de la pandémie. C'est pour ça que nous avons proposé une transition graduelle vers le déconfinement. Nous sommes très au courant des variants, mais ça se peut qu'il y aura un nombre à la hausse des cas de ces variants. Et donc, s'il faut mettre en place d'autres mesures, nous n'allons pas hésiter à mettre en place ces mesures. Complémentaire final. Monsieur le Président, il me semble que le gouvernement va répéter ses erreurs. Et les gens sont épuisés par le confinement. Au Royaume-Uni, la troisième vague a été pire que la deuxième. Et en un jour, 1 500 personnes sont décédées. Charles Gardner, médecin hygiéniste en chef à Moskoka, a dit « Soyez prêts de remettre en place l'ordre demandant aux gens de rester à la maison. » Michael Warner a dit le suivant. Nous serons dans une situation où il est très probable qu'il y aura une troisième vague. Nous devons changer de cap. Pourquoi le gouvernement ignore-t-il les experts ? Pourquoi ignore-t-il les faits ? Pourquoi le Premier ministre est-il prêt à permettre aux gens de tomber malades, d'avoir un autre confinement, de submerger nos hôpitaux, plutôt de ralentir la réouverture ? La ministre de la Santé. J'aimerais dire à la chef de l'opposition, je ne sais pas de quelles erreurs vous parlez. L'Ontario a le nombre de cas par 100 000 habitants le moins élevé en Amérique du Nord, 75 par 100 000 habitants. Donc nous avons fait bien les choses. Nous avons créé un réseau de laboratoires nous permettant de dépister 100 000 personnes par jour. Nous pouvons dépister 100 000 personnes par jour. Nous avons créé ce réseau, nous avons créé le groupe de travail sur la vaccination. Nous n'avons pas encore les vaccins dont nous avons besoin. Nous les attendons du fédéral, mais nous avons déjà administré 500 000 vaccins. Nous faisons tout dans notre pouvoir, nous protégeons les Ontariens. et si nous allons devoir poser d'autres gestes, nous allons les poser. Nous dépendons des preuves et des conseils des experts, y compris le Dr Williams. Ma question suivante s'adresse au Premier ministre. Ce n'est pas ce qu'on a vu ici à l'Assemblée législative. Nous sommes retournés ici à l'Assemblée législative et nous avons proposé des mesures utiles nous permettant d'aider les gens à faire face à la COVID-19. Et donc c'est la troisième journée de la rentrée parlementaire, mais le gouvernement n'a posé aucun geste permettant aux gens de faire face à la COVID-19. Le gouvernement devrait faire plusieurs choses que demandent les experts, par exemple des congés de maladies payées pour éviter les éclosions en militaire de travail, moins d'élèves par salle de classe dans les écoles, quatre heures de soins directs pour chaque résident des foyers de soins de longue durée. Le Premier ministre offense les gens et se comporte de façon inappropriée. Les Ontariens méritent bien mieux. Quand le gouvernement écoutera-t-il les experts et quand mettra-t-il en place des choses qui nous permettront de traverser les mois à venir? Le député de Don Valley Est a l'ordre. Le ministre des Richesses naturelles a l'ordre. Redémarrez la pendule. La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Nous avons posé des gestes depuis le début de la pandémie pour aider les Ontariens. Il y a plus de dépistage, plus de capacité dans les laboratoires ainsi qu'une recherche des contacts. Bien entendu, il y a aussi les variants. Nous avons un plan à six volets qui comprend un dépistage obligatoire des voyageurs de l'étranger. Nous avons demandé au fédéral de le faire depuis plusieurs mois, mais finalement, nous avons mis en place cette mesure et c'est de cette façon que les variants sont arrivés au Canada. Nous attendons plus de mesures de la part du fédéral, mais nous savions qu'il fallait faire ce dépistage et nous avons identifié des gens qui ont contracté la COVID-19 et nous les suivons pour éviter la propagation. Nous avons aussi amélioré le séquençage et le dépistage. C'est une façon de déterminer si les gens qui entrent dans le pays sont infectés par ces variants. Nous avons aussi des mesures de santé publique pour garder les gens en sécurité. Question complémentaire. Monsieur le Président, il y a quelques instants, le NPD avait recommandé d'augmenter de façon permanente le salaire des préposés de services de soutien à la personne, mais le gouvernement l'a rejeté. Ces personnes travaillent très fort. Ils ont l'un des emplois les plus difficiles en Ontario, mais ils ne sont pas bien rémunérés ni respectés. Oui, il y a une prime salariale temporaire, mais cette prime prendra fin le 31 mars. Selon l'étude salariale du gouvernement, il faut augmenter les salaires des préposés de services de soutien à la personne. Nous le savons depuis longtemps, mais dans le contexte de la COVID-19, ces travailleurs méritent un salaire augmenté en raison du travail important qu'ils font pour protéger les aînés. Quand le gouvernement va-t-il augmenter de façon permanente, le salaire des préposés de services soutient à la personne. Le ministre de la Santé. Nous comprenons à quel point le travail que font les PSSP est important. Ces travailleurs sont en première ligne et vont au travail à tous les jours. Ils méritent notre soutien salarial. C'est pour ça que nous avons augmenté leur salaire de 3 dollars de l'heure pour les travailleurs admissibles en foyer de soins de longue durée et en milieu de soins communautaires. 3 dollars de l'heure de plus pour les travailleurs dans le domaine des services sociaux. Nous savons que cela est très important. Il faut avoir plus de PSSP et nous allons nous pencher sur la rémunération de ces travailleurs après le 31 mars. Question complémentaire finale. Le gouvernement devrait dire au préposé des services de soutien à la personne que la valeur de leur travail ne va pas diminuer le 31 mars. Les gens ont beaucoup sacrifié dans notre province. Les gens font face à la perte d'être chers, la perte d'entreprise. Ça a été une période très difficile. si la COVID-19 a vraiment bouleversé notre province. 7 000 personnes ont été expulsées lorsque le gouvernement a élevé l'interdiction d'expulsion. 355 000 personnes ont perdu l'emploi en 2020 en raison de la COVID-19. 7 000, 6 700 personnes sont décédées, 3 800 personnes en foyers de soins de longue durée. Et le gouvernement refuse de mettre en place les recommandations des experts. Pourquoi le Premier ministre passe l'argent devant les vies des gens ? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas ce qu'il s'impose ? Pourquoi est-ce qu'il ne protège pas les antériens ? La ministre de la Santé. Dès le début, la santé et la sécurité des antériens ont été prioritaires. Nous avons offert des mesures de soutien sur le plan du logement, par exemple, mais la santé a été une priorité. Nous avons augmenté notre capacité nous permettant de nous occuper des gens à l'hôpital. Nous avons investi plus de 7 milliards de dollars. Nous avons investi 450 millions de dollars pour améliorer les soins communautaires et à domicile. À tous les jours, nous travaillons fort pour améliorer ces mesures de soutien et nous aimerions pouvoir offrir le vaccin à tous les antériens. Je suis certain que la chef de l'opposition est au courant de la pénurie de vaccins et du fait que nous n'avons pas reçu des vaccins de Pfizer et de Moderna. Nous allons pouvoir tripler ou quadrupler notre taux de vaccination car nous travaillons avec tous les bureaux de santé à l'échelle de la province. Question suivante, la députée de Brampton Centre. Merci. Cette question s'adresse au Premier ministre. Il devrait savoir, comme nous le savons, que les travailleurs de la santé en première ligne tels que les préposés des services de soutien à la personne méritent être mieux reconnus et mieux rémunérés. Les PSSP sont en première ligne et sont des héros de cette pandémie. Ils méritent plus qu'une prime temporaire salariale. Ils méritent une augmentation permanente. Le Premier ministre appuiera-t-il notre motion pour que la prime salariale devienne permanente? Le leader parlementaire du gouvernement. Comme l'a dit la ministre de la Santé il y a quelques instants, nous l'avons déjà fait. Nous avons donné notre consentement ou nous n'avons pas donné notre consentement à la motion qui vient d'être déposée par la députée. Nous devons suivre le processus habituel concernant les motions. Essayer de faire de telles choses sans débat n'est pas approprié. Nonobstant, le fait que nous avons déjà fourni des mesures de soutien aux préposés de services de soutien à la personne, nous allons continuer de les appuyer. Merci, Monsieur le Président. Les PSSP n'ont pas besoin de platitude de la part du gouvernement mais d'une augmentation permanente. L'augmentation prendra fin le 31 mars mais la crise perdurera. Les préposés de services de soutien à la personne ont joué un rôle essentiel au cours de cette pandémie mais la prime salariale est temporaire. Selon la stratégie du gouvernement, il faut s'attaquer aux problèmes de rémunération dans le secteur qui cause le roulement. Le Premier ministre peut s'attaquer à ce problème aujourd'hui. Donc, le gouvernement va-t-il appuyer notre motion pour que cette prime salariale devienne permanente ? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, la députée a demandé le consentement unanime et moi, j'étais très clair depuis quelques jours. La Chambre étudiera les motions au moment approprié. Il ne serait pas approprié de faire adopter des choses par voie de consentement unanime. Lorsque la députée aura l'occasion de déposer un projet de loi, nous allons en débattre. Si c'est une bonne motion, nous allons la faire adopter, sinon nous allons la rejeter. Question suivante, la députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. Les gouvernements à l'échelle mondiale travaillent fort pour répondre à l'impact sans précédent de la COVID-19. Nous sommes aux prises avec de nouveaux variants au Canada et donc nous devons trouver des façons de suivre et d'identifier les éclosions de la COVID-19. J'étais très impressionné par Ontario Tech University. En fait, la recherche a été commencée en juin à la Faculté des sciences et c'est quelque chose qui porte sur le dépistage de la COVID-19 dans les eaux usées. La ville de Berry a envoyé des échantillons à ce programme. Donc, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Pourrait-il nous parler des efforts de son ministère pour appuyer ce genre de projet en Ontario ? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Durham de cette question. La santé et la sécurité des ontariens sont une priorité. Et sous le leadership du Premier ministre Ford, nous avons travaillé fort pour freiner la propagation de ce virus. En répondant à la pandémie, nous avons investi 12 millions de dollars dans une initiative de dépistage des eaux usées. C'est une façon de suivre la propagation du virus en temps réel. C'est quelque chose qui va nous permettre d'éviter la propagation du virus et de sauver des vies. Les responsables sanitaires pourront agir plus rapidement et réduire la gravité des éclosions. Nous espérons pouvoir ajouter au bon travail déjà fait ailleurs dans la province et nous espérons pouvoir nous servir des eaux usées pour suivre les éclosions. La députée de Durham, cette initiative a été annoncée dans le budget de 2020. Je tiens à remercier le ministre ainsi que le gouvernement de son soutien pour cette recherche à l'université. On est très reconnaissants. Analyser les eaux usées est une façon d'éviter des occlusions dans des populations vulnérables et les scientifiques à l'échelle mondiale ont déterminé que ces efforts pour analyser les eaux usées constituent un autre outil de dépistage. C'est quelque chose qui va de pair avec l'utilisation d'autres données sanitaires et c'est une façon de prendre de meilleures décisions quant à la gestion de la COVID-19. Le ministre peut-il nous parler davantage de l'utilisation de cette stratégie en Ontario? Le ministre de l'Environnement, merci à la députée de cette question. Cette stratégie a été utilisée depuis des années et c'est une façon de surveiller la propagation des virus au sein des communautés. Ça a été utilisé pour ce qui est de la polio. Nous sommes en partenariat avec des universités et avec des municipalités pour créer un projet intégré qui bonifiera cette surveillance des eaux usées. Les résultats de ces analyses nous permettront d'identifier des points chauds de la propagation du virus et nous permettront de particulariser notre réponse. c'est une démarche ontarienne vis-à-vis de la surveillance des eaux usées ce qui va bonifier la capacité de nos responsables sanitaires de répondre en temps important à la COVID-19 et c'est une façon aussi de sauver des vies en Ontario. question suivante le député de l'ASSEX merci ma question s'adresse au premier ministre les petites entreprises en Ontario sont en difficulté et malheureusement 10 000 petites entreprises ont fermé leurs portes l'an dernier et un propriétaire sur six se penche sur la possibilité de fermer de façon permanente son entreprise mais le gouvernement s'est opposé à une mesure de soutien pour les petites entreprises et il a décidé plutôt d'ignorer ces petites entreprises les petites entreprises ont besoin d'aide et elles en ont besoin dès que possible pour survivre à la troisième vague pourquoi le gouvernement n'offre-t-il pas les mesures nécessaires à ces entreprises l'adjoint parlementaire le député de Willowdale merci nous comprenons à quel point la pandémie a été difficile pour les petites entreprises et gérer une petite entreprise est difficile même lorsqu'il n'y a pas de pandémie c'est pour ça que notre gouvernement appuie les petites entreprises depuis le début nous avons alloué 1,4 milliard de dollars dans le cadre du programme de subvention pour petites entreprises 55.000 entreprises ont reçu jusqu'à 20.000 dollars c'est 755 millions de dollars en aide financière pour les petites entreprises qui ont dû fermer leurs portes en raison de la COVID-19 nous comprenons qu'il y a davantage à faire et j'ai hâte de présenter notre budget le 31 mars question complémentaire le député d'Essex si les petites entreprises survivront à la COVID-19 ce sera en dépit des efforts du gouvernement conservateur l'an dernier le Premier ministre n'a pas offert de l'aide sur le plan du loyer et n'a pas interdit les expulsions c'est-à-dire que les petites entreprises ont fait faillite partout dans la province le Premier ministre a ignoré les demandes pour des subventions le Premier ministre a demandé aux entreprises tout simplement de s'endetter et d'espérer au mieux les propriétaires d'entreprises ont besoin de plus de mesures elles n'ont même pas de l'espoir pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas les petites entreprises notre gouvernement reconnaît que les PME ont été très sévèrement touchées et nous avons mis en place des mesures pour garder les entrailles en sécurité c'est pourquoi nous avons lancé la subvention pour les PME qui alloue jusqu'à 20 000 $ pour les PME éligibles plus tôt nous avons amélioré nous avons alloué ces subventions à plus de 5 000 entreprises je travaille avec des PME député de York Centre à l'ordre s'il vous plaît continuez député de Flanborough j'ai travaillé avec les entrepreneurs de la ville d'Hamilton dans la circonscription de la chef de l'opposition ils sont reconnaissants du soutien financier que nous offrons cet argent peut être utilisé pour ce qu'ils veulent par exemple repayer les employés ou alors maintenir un inventaire cela a été conçu pour être flexible et pour répondre aux demandes uniques des PME merci beaucoup question suivante député de Scarborough merci ma question s'adresse à la du premier ministre et ministre de la santé au début du mois le chef du département des suces intensifs de Scarborough a dit nous sommes à pleine capacité et la situation risque d'empirer Scarborough a été très durement touchée par la pandémie il n'y a pas eu de ralentissement les hôpitaux voient des familles complètes admises après avoir testé positif malheureusement certains de ses membres ne peuvent pas surveiller la docteure de Villa a dit je n'ai jamais été aussi inquiète que maintenant par rapport à la pandémie comment est-ce que les résidents de Scarborough peuvent se sentir en sécurité alors que les mesures de sécurité sont en train d'être relevées les médecins hygiénistes en chef sont inquiets et nous nous embarquons pour une troisième vague qu'allez-vous faire madame la vice-première ministre pour vous assurer que les gens de Scarborough se sentent en sécurité ministre de la santé vice-première ministre depuis le début de la pandémie nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des ontariens cela étant dit nous savons que certaines régions ont été plus durement touchées nous les avons accommodées nous avons fait des tests pendant la fin de semaine par exemple des tests sans rendez-vous des cliniques mobiles en partenariat avec des hôpitaux nous travaillons avec les centres de santé communautaire dans certaines régions nous avons mis sur pied 1500 centres d'isolation ainsi que les gens testent positif ils peuvent s'isoler ils n'ont pas à infecter les membres de leur famille nous reconnaissons que certaines zones ont des difficultés particulières c'est pourquoi nous comprenons qu'ils soient inquiets mais nous ne voulons pas surcharger nos hôpitaux mais nous reconnaissons qu'à Toronto par exemple et dans d'autres régions comme PIRL il faut être particulièrement attentif nous voulons continuer de tester merci beaucoup question supplémentaire nous avons besoin de ces centres d'isolation à Scarborough il faut que cela soit admissible pour les familles nous combattons la COVID-19 depuis 11 mois les docteurs les infirmiers les travailleurs essentiels sont épuisés je les remercie pour leur compassion pour les soins qu'ils produisent maintenant avec la nouvelle variant qui se propage dans notre province eh bien ces employés ne savent pas ce qui va se produire par la suite malgré des signes d'avertissement malgré l'état d'urgence l'état d'urgence sera levé lundi les écoles ont déjà réouvert les gens de Scarborough savent qu'il y a de la transmission communautaire ils savent que ces changements vont augmenter la charge de travail et que plus de gens vont mourir monsieur le président est-ce que la vice-première ministre peut nous parler des tests rapides quels variants nous testons et comment est-ce que vous en faites rapport aux gens de l'Ontario ministre de la Santé nous reconnaissons le travail effectué par les travailleurs essentiels et les travailleurs de la santé ils ont été durs mammés à l'épreuve certains d'entre eux sont épuisés ils travaillent pendant des heures supplémentaires ils travaillent dans des zones dangereuses nous voulons que le vaccin leur soit disponible pour qu'ils puissent être inoculés le plus rapidement possible mais nous sommes conscients du stress qui est mis sur la capacité des hôpitaux c'est pourquoi nous avons investi plusieurs milliards de dollars nous avons créé plus de 3000 dollars plus de 3000 lits plus tôt nous avons investi plus de 1 million de dollars pour créer des espaces en soins intensifs partout à travers la province pour que nous puissions gérer l'augmentation des cas cela est le cas par exemple avec l'hôpital mais nous sommes conscients qu'il y a un besoin pour les tests et le dépistage nous testons tous les échantillons merci question suivant l'écuté d'Ottawa Ouest n'est bien merci monsieur le président ma question s'adresse à la solliciteur générale un peu plus tôt cette année suite au plan de dévoilement du vaccin nous avons dit que les communautés éloignées autochtones seraient parmi les premières à être vaccinées la COVID-19 ajoute un stress supplémentaire parce qu'ils doivent se déplacer pour obtenir des vaccins nous avons entendu des histoires encourageantes par exemple des avions remplis de doses qui pouvaient amener le vaccin Moderna à 32 communautés éloignées autochtones en Ontario je suis sûr que ce n'est pas une tâche facile beaucoup de ces communautés ont besoin d'un long voyage pour recevoir les soins médicaux est-ce que le ministre peut dire comment ce projet est en train de progresser et comment nous protégeons les communautés éloignées solliciteur général merci aux députés pour la question du député la ville d'Ottawa n'est pas la seule unité qui fait un excellent travail avec les vaccins la vaccination dans les zones éloignées est un excellent exemple également il est beau de voir comment nos équipes travaillent d'habitude à ce temps-ci de l'année nous préparons la réponse d'urgence pour les communautés éloignées par exemple s'il y a des inondations nous voulons nous assurer que ces communautés aient l'occasion d'être vaccinées rapidement nous voulons éviter les cas d'infection le ministre des ressources naturelles et des forêts et différentes organisations voient un excellent succès différents experts de la santé offriront ces vaccins merci question supplémentaire merci à la ministre pour cette question il est rassurant de voir que tous ces partenaires collaborent ensemble pour soutenir cette mission pendant la pandémie nous avons été témoins d'un travail de collaboration entre les équipes de la santé par exemple plus tôt cette année dans ma communauté l'hôpital d'Ottawa a montré son leadership par rapport aux vaccins en pilotant un projet avec les vaccins Pfizer-BioNTech ils les ont offerts directement au foyer de soins de longue durée je remercie les docteurs d'Ottawa pour ce projet le succès de cette communauté a été ressenti partout à travers la province c'est un exemple parmi ton autre du succès de notre programme de vaccination offrir le vaccin à ceux qui sont éloignés est un succès est-ce que la ministre peut nous en dire davantage sur les résultats comment est-ce que l'immunité en région éloignée est possible réponse merci grâce au leadership et au soutien du groupe scientifique de la table de vaccination les chefs autochtones nous voyons du progrès je peux confirmer que les premières doses ont été administrées dans 12 communautés plus de 7000 doses ont été administrées dans 21 communautés éloignées les communautés autochtones methi et inuits sont parmi les premières à recevoir le vaccin l'opération est un excellent exemple lorsque nous travaillons ensemble même avec des ressources limitées nous pouvons faire vacciner les communautés de l'Ontarée merci merci beaucoup question suivante député de Kitchener Centre merci ma question s'adresse au premier ministre la COVID-19 a exposé des problèmes dans les feuilles de soins de longue durée maintenant des milliers d'années ont perdu la vie nous voulons nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais donc est-ce que le gouvernement va adopter mon projet de loi pour militer pour les droits des aînés en Ontario ministre des services à l'enfance services sociaux et communautaires merci à la députée pour la question la santé et la sécurité des aînés de notre province est notre plus grande priorité cela a été démontré avec les nombreuses actions que notre gouvernement a prises nous voulons que les aînés puissent s'exprimer qu'ils aient un siège à la table c'est pourquoi nous avons augmenté l'accessibilité pour voir à ces problèmes nous voulons comprendre les défis uniques qui viennent de ce secteur à tous les jours et je dois dire nous avons un cabinet très actif le ministre Cho a multiple reprise à multiple reprise a travaillé en ce sens nous voulons soutenir les aînés pendant les éclosions de COVID-19 nous nous engageons à ce que nos aînés soient en santé et qu'ils demeurent des membres actifs de leur communauté question supplémentaire nous avons enlevé des poignées de porte dans des maisons de retraite personne ne pouvait s'exprimer j'aimerais parler de Linda Perez dans ma communauté son père souffre de démence elle veut qu'il ait accès à des soins il reçoit certains soins mais certains soins empirent la situation il ne reçoit pas la bonne dose de médicaments et maintenant sa famille essaie de trouver des aidants qui pourront l'aider c'est pourquoi nous avons besoin d'un responsable pour les aider pour que ces familles aient l'espoir que le gouvernement va finalement régler le système des soins de longue durée et pour les aînés donc pourquoi est-ce que le gouvernement se met dans le chemin d'un responsable transparent et indépendant pour les aînés ministre des services à l'enfance et aux sociaux et communautaires je pense que le ministre Raymond Cho est le meilleur représentant pour les aînés j'aimerais que les gens puissent voir M. Cho lors de nos réunions nous voulons améliorer la vie de nos aînés nous avons alloué 16 millions de dollars en programme communautaire nous voulons desservir les populations vulnérables nous avons investi 4,5 millions de dollars en subventions pour les aînés nous l'avons fait dans toutes les communautés de la province nous l'avons fait aussi en investissant 16 millions de dollars en mesure de prévention des infections nous savons que beaucoup d'aînés doivent s'isoler c'est pourquoi il y a beaucoup de programmes qui sont dédiés à la santé mentale de nos aînés il y a des services offerts 24-7 vous pouvez appeler vous pouvez appeler au 211 vous y trouverez toutes les ressources nécessaires député de Dunnville East merci M. le Président ma question s'adresse au ministre du Travail votre ministre refuse de payer des congés de maladies votre homologue fédéral a dit que le programme offert n'est pas un remplaçant il revient à la province de s'occuper de cela M. le ministre vous avez le pouvoir de mettre en place un programme de congés de maladies payées pour protéger les travailleurs leurs familles et les milieux de travail allez-vous reconsidérer le rejet des congés de maladies payées je vais demander aux députés de s'adresser au président député de Burlington et adjoint parlementaire merci pendant 81 ans les gouvernements à tous les niveaux de toutes les allégeances ont reconnu que le gouvernement fédéral est mieux équipé pour ces programmes de soutien à l'emploi la province ne devrait pas dédoubler un programme que ce soit clair il y a 73% du montant alloué qui n'est pas dépensé c'est notre responsabilité de s'assurer que les employeurs puissent appeler au numéro de téléphone pour savoir s'ils ont droit à ces fonds merci question supplémentaire monsieur le ministre vous avez dit que nous devrions allouer plus d'argent à la PCU votre gouvernement n'a pas investi un seul dollar et n'a pas donné d'argent aux travailleurs en cette période difficile pendant ce temps le gouvernement fédéral a rendu 49 000 dollars pour chaque famille pendant la pandémie d'autres juridictions au Canada d'autres provinces des territoires par exemple au Yukon ont agi ils veulent repayer les employeurs pour qu'ils puissent offrir 10 jours de congés de maladies payées est-ce que vous allez finalement militer pour les congés de maladies payées pour protéger les travailleurs de l'Ontario encore une fois vous devez envoyer vos commentaires au président par le président député de Burlington deux provinces ont eu des congés de maladies payées et ils ont annulé ce programme après que le gouvernement fédéral ait intervenu encore une fois les gens à la maison que ce soit clair appelez au 1-800-959 ainsi vous pourrez obtenir l'argent qui vous est destiné question suivante député de Northumberland Peter Burrowson merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre associé de l'énergie nous savons que cette pandémie a eu un impact sur les entreprises les aînés et les gens de l'Ontario beaucoup de mes commettants ont de la difficulté à joindre les deux bouts cela se ressent au Canada et partout à travers le monde les régions de notre province se demandent et je demande au ministre associé de l'énergie quel soutien est mis en place pour aider les entreprises pour aider les individus pour qu'ils puissent payer leur facture d'électricité merci encore une fois adressez-vous au président vous devez dire monsieur le président j'aimerais demander au ministre donc les commentaires doivent être formulés de la sorte ministre associé de l'énergie merci au député pour la question il a fait un excellent travail pour les gens de sa circonscription notre gouvernement a agi rapidement pour diminuer le fardeau économique pendant la période d'urgence nous l'avons fait en maintenant les coûts de 8,5 cents par kWh nous l'avons fait pour aider les familles les PME et les fermes à obtenir un taux fixe de facture d'électricité et cela demeurerà en place même lorsque les régions recommenceront à ouvrir cela a aidé les familles de l'Ontario et les PME et de façon significative nous voulons nous concentrer sur la relance économique merci monsieur le président question supplémentaire merci monsieur le président merci au ministre associé pour la réponse nous savons que les ontariens ont été laissés ont vécu des périodes difficiles à cause des problèmes liés à l'électricité à cause du gouvernement précédent monsieur le président est-ce que le ministre peut dire en quoi le programme d'assistance consiste pour les individus et les entreprises de ma constitution et à travers l'Ontario merci ministre associé de l'énergie merci au député pour la question nous savons que beaucoup de PME luttent c'est pourquoi nous avons agi rapidement notre programme d'assistance a offert de l'aide à 1700 PME et ça grâce à des millions de dollars nous voulons qu'ils aient accès au soutien en augmentant en diminuant les critères d'admissibilité nous voulons que les gens qui ont de la difficulté à payer leur facture d'électricité puissent avoir accès à des fonds les PME et les organismes peuvent recevoir 1500 dollars pour payer leur électricité ou le gaz naturel ils peuvent aussi recevoir 750 dollars pour remplir les tanks nous voulons que les gens de l'Ontario puissent se remettre de cette prive et soient au coeur de notre relance économique merci question suivante député de Niagara Falls ma question s'adresse au premier ministre Chris Claver est dans une très difficile situation et sa famille m'a contacté sa famille a documenté la situation dans sa chambre les extréments et des urines dans son lit et sur le plancher sa fille de 12 ans était couchée dans le lit avec lui lorsqu'il est mort j'ai contacté la santé publique j'ai contacté les autorités et le bureau de la ministre les propriétaires du foyer n'avaient plus de permis mais ils utilisaient une compagnie de contractants comment est-ce que les gens peuvent vivre dans des conditions aussi horribles est-ce que le premier ministre va faire les changements nécessaires pour s'assurer que les résidences soient protéguées soient protégées et que les foyers soient tenus responsables merci ministre des services à l'enfance services sociaux et communautaires merci monsieur le président merci aux députés de l'opposition pour la question je sais qu'il a parlé de cela au ministre des services aux aînés de l'accessibilité nous offrons nos sympathies d'abord à la famille qui a été affectée par cette terrible situation lorsque nous avons pris conscience de ce rapport nous avons agi rapidement nous avons contacté la HRA pour qu'une enquête soit menée on nous a dit qu'ils vont prendre des mesures nécessaires pour protéger tous les résultats tous les résidents plutôt la Croix-Rouge canadienne soutient la maison également nous allons continuer de nous concentrer sur la santé et la sécurité des résidents et je remercie le député de Niagara de parler de cette situation question supplémentaire aucune fille de 12 ans ne devrait voir son père mourir dans de telles conditions ma question est où Chris avait des problèmes médicaux complexes mais le foyer ne pouvait pas l'aider répondre à ces besoins des milliers de lits dans les foyers ont été utilisés de la sorte est-ce que le premier ministre va permettre de mettre en place une institution pour s'assurer que les gens reçoivent les soins nécessaires et ce partout à travers la province ministre des services à l'enfance et services sociaux et communautaires merci aux députés pour la question je pense que c'est unanime ici dans la chambre la situation que le député a décrite est horrible c'est pourquoi nous avons agi rapidement nous ne tolérons aucune violation ou par rapport aux réglementations la situation est sous enquête nous soutenons la décision de l'AIMH soit tenue responsable et nous voulons que ces foyers ne continuent pas pas d'opérer l'AIMH a intervenu à Heathcliff Manor également l'année passée et ils font leur travail ils mettent des mesures en place pour que les foyers rencontrent les prérequis nécessaires question suivante député de Guelph ma question s'adresse au premier ministre les ontariens sont confus le gouvernement n'a pas d'argent pour payer pour les foyers de soins de longue durée et les congés de maladies payées mais il a l'argent nécessaire pour construire une autoroute et cela traversera une ceinture verte et cela pour sauver 30 secondes de transport cela met en péril la sécurité alimentaire et la protection des zones inondables cela va bénéficier les spéculateurs et les contribuables en paieront le prix est-ce que le premier ministre va écouter les fermiers les chefs élus à l'échelle locale il faut arrêter ce projet le ministre parlementaire du gouvernement le ministre des affaires municipales et du logement a souligné a parlé de l'expansion de la ceinture de verdure en Ontario cela a été abordé dans un projet de loi maintenant d'un député il y avait un déficit d'infrastructures dont nous avons hérité et les gens ont de la difficulté à se déplacer du point A au point B donc nous voulons agir de façon à ce que l'environnement soit respecté et nos partenaires nous ont dit que nous avions réussi question supplémentaire bien sûr je veux que la ceinture de verdure soit étendue mais cela couvre les efforts par rapport à la destruction environnementale si le gouvernement s'engage vraiment à augmenter la ceinture de verdure et bien il restaurerait le pouvoir des offices de protection de la nature et il remettrait en place les mesures qui avaient été mises en place dans le passé donc monsieur le président est-ce que le ministre va essayer de rendre les choses un peu plus crédibles en annulant le projet de l'autoroute 413 respecter les zones inondables et remettre sur pied les autorités de protection de la nature ministre des affaires municipales et du logement finalement une question par rapport à l'expansion de l'expansion de la ceinture de verdure hier j'ai fait une annonce nous avons tenu nos promesses pour par rapport à l'expansion de la ceinture de verdure j'aurais cru que le député serait plus enthousiaste si je me rappelle le député était avant d'être élu dans les tribunes et nous parlions de partenariat plutôt que de partisanerie donc je suis content que nous ayons pu parler de son projet de loi maintenant de député je crois qu'en tant que député nous pouvons obtenir des gains significatifs en regardant par exemple les différentes zones de verdure question suivante député de Thunder Bay ma question s'adresse au premier ministre Austin a repris les opérations de Bombardier à Thunder Bay il y aura des congédiements à moins que nous n'agissions que fait le gouvernement pour sécuriser les emplois à l'usine d'Austin l'ident parlementaire du gouvernement merci monsieur le président je suis content que la députée reconnaisse le travail que notre gouvernement fait par rapport aux transports et ce partout en Ontario cela inclut l'expansion des services de métro de la province cela inclut la ligne de métro que nous avons annoncé la ligne de Scarborough donc bien sûr nous voulons continuer d'élargir le transport en commun mais aussi d'ajouter des morceaux au casse-tête des éléments nous avons les meilleurs travailleurs ici en Ontario c'est pourquoi nous pouvons accomplir énormément par rapport au transport en commun je suis fier de ce que le gouvernement fait nous accomplissons la plus grande expansion par rapport au transport en commun et ce de toute l'histoire de notre province donc je suis contente que la députée reconnaisse cela question complémentaire merci monsieur le président encore une fois au premier ministre Ontario a besoin d'un vrai plan pour la relance économique après la COVID-19 on en a besoin maintenant on a besoin de plus d'emplois la province peut créer ses emplois à Thunder Bay en s'engageant à créer une ordonnance pour les véhicules de transport en commun maintenant il y a beaucoup de mots mais pas beaucoup d'actions pourquoi le gouvernement refuse d'agir maintenant réponse monsieur le président comme je l'ai dit nous faisons des investissements importants en transport en commun et en transport en général partout dans la province et pas seulement dans la RGT on en a parlé déjà à Hamilton dans la région de York partout la région de York nous allons faire plusieurs contributions la ville de Toronto également on attend d'avoir l'accord de partenariat avec le gouvernement fédéral ils ont dit qu'ils seront présents à la table de discussion en attendant qu'ils se joignent à nous on va continuer le prolongement important elle a tout à fait raison ce genre d'investissement va bénéficier à la communauté locale mais aussi aux gens partout dans la province de l'Ontario et juste une parenthèse comme ça a été dit par le passé ce sont des choses qui sont connectées qui montrent que les gens de l'Ontario sont fiers de notre travail on va continuer de protéger ces emplois prochaine question député d'Ottawa Sud merci beaucoup ma question est pour la ministre des soins de longue durée nous savions tous que la réponse au problème de pénurie du personnel dans les foyers de soins de longue durée était importante pour protéger tous les résidents et en septembre le gouvernement a annoncé 14 millions de dollars pour former et recruter des PSSP et en janvier on a appris que le gouvernement a établi à réserver 42 millions de dollars pour avoir des mesures de protection dans les foyers de soins de longue durée alors à travers vous pourquoi est-ce que votre ministère dépense trois fois plus d'argent pour des mesures de protection plutôt que dans la formation et le recrutement des PSSP merci réponse ministre de son de longue durée merci monsieur le président et merci aux députés de l'opposition pour cette question ça a été très clair l'embauche de personnel dans les foyers de soins de longue durée a été négligée pendant de nombre de nombre de années et les douzaines de rapports qui ont été commissionnés par le gouvernement précédent ont montré que toutes ces demandes de la part des parties prenantes et des experts ont été ignorées nous sommes engagés à augmenter la qualité de soins nous nous sommes engagés à investir 1,9 milliard de dollars annuellement d'ici 2024 2025 pour créer plus de milliers plus de 27 000 nouvelles positions et postes pour les PSSP et les infirmières autorisées malgré les promesses vaines du gouvernement libéral précédent ce sera notre gouvernement qui va permettre de répondre à ce problème question complémentaire député de Don Valley est rappelé à l'ordre le ministre des ressources naturelles est rappelé à l'ordre question complémentaire merci monsieur le président la ministre peut nous accuser de négligence mais c'est clair qu'en ce moment c'est ce qu'elle fait si elle dépense trois fois plus d'argent pour créer des garanties de sécurité plutôt que pour former les PSSP on savait tous que le personnel était un problème c'est pour cela qu'on a supplié qu'il y ait un plan pour inclure les PSSP et le plan n'est pas venu jusqu'à septembre la province de Québec a dit on a besoin de 1000 PSSP on a besoin de 10 000 PSSP vous savez ce qu'ils ont fait ils se sont débrouillés pour en avoir et ils ont eu 7 000 PSSP c'est 7 000 de plus que l'Ontario alors le Québec a pris des mesures pour répondre à leurs besoins et les résultats sont clairs et l'éclosion par habitant est moins grave qu'en Ontario alors leur effort a fait une différence une grande différence alors clairement l'Ontario est loin derrière les autres provinces est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi ils dépensent trois fois plus de leur argent en mesures de protection qu'en formation des PSSP réponse merci aux députés pour la question nous sommes le premier gouvernement à comprendre l'importance des changements qui sont désespérément nécessaires dans les foyers de son longue durée l'opposition a eu l'opportunité d'appuyer le personnel avec le projet de loi 123 ils ont voté contre les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre les réglementations qui allaient permettre d'améliorer la façon dont les foyers sont gérés et les éclosions sont gérés c'est constant ce genre de négligence nous avons également le projet d'autres projets de loi qui allaient permettre le déploiement de personnel dans les zones de priorité les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre le règlement 95-20 ils ont voté également contre le règlement 126-40 qui allait réduire le transport entre les deux en deux différents foyers les mesures que le gouvernement a prises pour protéger les aînés est important prochaine question député de Ottawa centre ma question est pour le premier ministre au sujet des congés maladie payée c'était très difficile cette semaine je l'avoue de m'asseoir ici dans la chambre et entendre le gouvernement défendre un programme fédéral qui ne marche pas on nous a parlé du téléphone du numéro de téléphone qui doit être appelé et ça doit être 1800 inutiles on travaille pendant des semaines pour attendre le programme quand est-ce que le gouvernement va prendre les bonnes décisions il faut qu'il prenne les bonnes décisions une propriétaire de petite entreprise à Ottawa centre veut avoir des congés maladie payés pour ses employés depuis 2013 les gens sont en train de mourir sont malades quand est-ce que vous allez respecter votre rôle de leadership et prendre des mesures pour instaurer des congés maladie payés maintenant réponse je rappelle à tous les députés de diriger leurs commentaires au président réponse est-ce que vous savez ce que c'est d'intervenir intervenir c'est négocier un programme d'1,9 milliards de dollars qui va permettre d'obtenir 10 jours de congés maladie payés j'ai remarqué que tout le monde on a parlé des 800 millions qui sont attendus mais on a 10 000 ontariens il faut faire les calculs aujourd'hui 271 millions de dollars qui sont accédés alors 800 millions qui doivent être dépensés alors le numéro de téléphone à 800 959 2019 c'est 90 personnes qui seront surpris par les 800 millions qui attendent d'être dépensées cela conclut la période des questions pour aujourd'hui rappel au règlement Oui, je demande la permission pour la motion 59, le programme de la semaine prochaine. Le lundi, on va commencer avec le billet numéro 49, le député de Mississauga-Streetville, et on va continuer avec le projet de loi 245 pour accélérer l'accès à la justice. Le 23 février, on aura le matin le projet de loi 245 l'après-midi, puis ensuite le projet de loi 228 du député de Paris-Streetville-Streetville. Le mercredi matin, on va continuer avec le projet de loi 245. Et l'après-midi, on aura la motion gouvernementale 1001 et le billet 51 du député de York-Southwesten. Au sujet de la stratégie relative à la COVID-19, le jeudi 25 février, le matin, on aura le projet de loi 245. Et l'après-midi, il y aura un débat explanatoire à la ligne 5 pour le billet numéro 52 de la députée de London-West. On ne sait pas encore de quoi ça parlera. Il y aura plus de détails plus tard. Merci beaucoup. Le député de York Centre a un rappel au règlement. Je demande le consentement unanime de présenter une motion sans avis au sujet du projet de loi et maintenant des députés. La chambre est maintenant enlevée jusqu'à 13 heures.